salut mon petit lapin bon je sais pas si tu vas derrière il commence à faire beau enfin et donc ça me donne envie de m'occuper à nouveau de ça donc ça sous la bâche c'est une bmw 325 cia e46 de 2004 ça fait un petit moment qu'elle est sous cette bâche tout simplement parce que j'ai pas mal de projets en cours et tout je m'en suis pas trop occupé l'hiver rouler en câble c'est un peu dommage quoi attend j'aimerais être dehors parce qu'on voit pas grand chose et surtout que j'ai fait quelque chose que je déteste faire mais que j'ai pas trop le choix j'ai commencé à dépouiller des pièces pour habiller celle ci tu vois j'ai pris les jantes déjà donc bon j'aime pas trop ça et j'ai démonté deux trois trucs de l'intérieur quand j'ai eu mon problème d'autoradio toujours sur la série 1 pour essayer de trois trucs voir si enfin bref je te renvoie sur l'épisode 2 ou 2.5 je sais plus de la bm pour ça de la série 1 quand je dis la bm donc là aujourd'hui on va s'occuper de celle ci c'est parti j'ai vraiment de laisser dans cet état là mine de rien c'est une de mes voitures qui vaut le plus d'argent aujourd'hui aujourd'hui et même avec la bâche elle est sale oh non ah c'est dégueulasse j'ai honte j'ai honte mon lapin j'ai honte bon je vais la sortir on verra mieux bon j'espère qu'il va pas me faire mentir parce que normalement même si je laisse des mois et des mois batterie débranchée elle démarre toujours au coeur ouh ça se réveille tranquillement histoire de pas attraper de maladie mais regarde moi ça sans déconner si tu as une solution pour ce problème là n'hésite pas à me le dire en commentaire la voiture est dans un garage fermé il y a une aération sous la porte là je laisse les fenêtres un peu ouvertes tu vois comme ça mais c'est pas la première fois que ça me fait ça et c'est vraiment dégueulasse quoi et puis c'est un peu dommage quoi donc surtout n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as une technique allez me fais pas mentir toujours au quart de tour cette voiture là sans déconner ça fait genre 8-9 mois que je ne l'ai pas démarré ah merde avec le frein à main c'est mieux enfin sans le frein à main c'est mieux oh merde oh c'est con ça oh je kiffe cette voiture elle tourne comme une horloge elle ne m'a jamais laissé sur le bord de la route enfin si une fois à cause du démarreur d'ailleurs il y a une vidéo sur la chaîne à ce sujet n'hésite pas à aller la voir ces jambes de merde oh mon dieu elle est dégoûtante bon du coup au programme on va changer les roues et peut-être lui faire un petit car wash donc sur mon cab j'ai toujours voulu des jantes style 135 m d'origine en 18 pouces du pack m ou soit des jantes type bbs lm j'ai trouvé ça à une demi heure de chez moi donc elles sont noires je suis désolé c'est pas trop le noir c'est pas trop mon truc ça fait tellement 2010 mais bon elles sont nickel elles viennent juste d'être refaite les pneus sont nickel aussi ils ont peut-être allé mille ou deux mille kilomètres ils sont tout neuf tout récent voilà voilà j'ai monté ça on va voir ce que ça donne si ça me plaît pas je les repeindre je les repeindre alors dans un premier temps si ça me plaît vraiment pas je pense que je vais garder le centre noir et je vais repeindre le merde ça là je sais plus comment ça s'appelle ça je dis le voile mais ça se trouve c'est pas ça le voile en gris voilà quoi ou alors soit le centre gris anthracite et puis l'extérieur poli je sais pas dis moi en commentaire ce que tu aimes toi comme type de jantes allez c'est parti euh oh putain il y a où mon écran antivol ? celui-ci c'est pas le bon ? oh putain coucou en juin 2025 Donatien veut changer ses jantes mais il ne trouve plus son écran antivol il s'est comme volatilisé il a bien un deuxième écran antivol mais celui-ci a dû être utilisé avec un pistolet pneumatique qui a complètement détruit les petites dents mais le suspense ne fut pas insoutenable car il finit par le retrouver dans la petite boîte à gants à côté du volant bon si tu es arrivé jusqu'ici mets écrou antivol en commentaire ah putain il est peut-être là-dedans ce truc ah oui yes alors à l'avant on voit si ça le fait quand même un peu je ne sais pas quoi penser on va voir avec toutes les roues c'est de toute beauté on va mettre un petit coup de propre sur le volant hop oh putain sur le levier de vitesse aussi et je remonte l'autoradio c'est parti allez on en profite pour faire un petit tuto rapide rien de bien compliqué pour brancher ces merdes chinoises tout est déjà repéré hein donc bah en fait tu as juste à raccorder au bon endroit le plus chiant c'est de la visser voilà des prises usb par contre ça devient vite un gros bordel allez il faut que tu as tout bien enquillé derrière tu remets les petites vis et normalement on devrait être pas mal allez j'ai remis toutes les petits inserts rouges là ce bruit là c'est la poule t'inquiète toi et c'est bon là et voilà et tu me chies pas sur le cuir toi hein oh déjà ça démarre oh tais toi oh a few moments later t'es vraiment relou hein t'es vraiment relou hein il saute alors alors la différence avec le c'est bon ça marche je suis rassuré bon je vais recoller mon ma coque de rétro maintenant j'ai failli la perdre tu te rends compte ? là si elle pouvait parler elle te dirait de t'abonner voilà mon petit lapin c'est tout propre bon alors pour les jantes en vrai ça rend plutôt pas mal le problème c'est qu'en vidéo ou en photo c'est le problème du noir c'est que bah tu fais pas la différence entre le entre le pneu et le bord de la lèvre quoi pfff donc en fait quand t'es loin bah tu crois qu'il y a beaucoup plus de pneus donc c'est ça qui est un peu dommage alors que là en vrai moi je le vois pas trop quoi donc je pense que je vais repeindre des bords en gris je pense que je vais repeindre les bords en gris en vrai ça fait pas mal mais le rendu en vidéo j'aime pas trop voilà franchement on dirait vraiment que bah le pneu il arrive vraiment au niveau des petits boulons quoi c'est et puis là on dirait que ça ne fit pas du tout en vidéo alors que quand je le regarde en vrai bah ça fit super bien en fait le départ il est pas mal en vrai mais le problème du noir c'est que bah voilà on dirait que ça rentre on dirait que ça rentre dans la jante quoi dans la voiture affaire à suivre 3 days later allez en route maintenant bon petit lapin j'espère qu'on va s'entendre donc là on est quelques jours après avoir changé ses roues magnifiques ou pas à toi de voir à toi de me le dire dans les commentaires et donc là on est parti pour faire un contrôle de la géométrie et un parallélisme parce que du coup mes anciens mes anciennes jantes là celles que j'ai mis sur la série 1 que tu as vu sur ma chaîne les pneus étaient complètement bouffé l'intérieur enfin surtout le côté avant gauche je crois ou avant droit donc là les pneus sont neufs c'est du yokohama c'est parti 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 ça tire encore un peu à droite mais bon la route est la route est en dévers un peu ah si c'est quand même beaucoup mieux c'est quand même beaucoup mieux et surtout mon volant était un petit peu comme ça avant est-ce que là c'est mieux ça a l'air c'est mieux qu'elle est oh merci du coup je vais peut-être t'apprendre un truc pour une fois que je sais un truc en mécanique t'as vu avec la belle liaison qui va avec donc là on a vraiment fait un parallélisme c'est vraiment la base quoi donc le parallélisme c'est vraiment je vais te mettre un petit dessin c'est ce qui règle l'inclinaison des roues le pincement quoi une géométrie c'est quand tu règles la chasse le parallélisme et puis les j'ai perdu le nom en la part le carrossage voilà voilà la différence entre un paralysme et une géométrie complète bon alors petit retour sur mon histoire de carrossage et de chasse les suspensions sont d'origine et ce côté là il y avait eu un petit shoot est-ce que ça a tordu un peu la suspension ou pas il faudrait que je change les suspensions je pense c'est des têtes de suspension qui doivent être d'origine j'ai pas ça dans les factures pourtant elles ont pas l'air d'être craquelées ni autre donc bon ça sera à contrôler plus tard il faut quand même que je te raconte l'histoire de ce petit cabriolet parce que là je te montre tout ça depuis tout à l'heure mais il n'y a pas de début donc en fait cette voiture là je lis depuis cinq ans oui c'est bien ça cinq ans pour t'expliquer un peu l'histoire ma fille quand elle était petite elle était malade elle dormait très très peu et donc en pleine nuit elle pleurait donc je m'en occupais donc je l'avais dans le bras et dans l'autre moment j'avais mon téléphone et je regardais les annonces et là je tombe à 10 km de chez moi sur cette petite voiture boîte des vitesses en panne tout un tas de petits dépôts carrosserie je prends rendez-vous avec la fille tout de suite elle me répond allez 10 minutes après donc à minuit et quelques le rendez-vous était calé pour le lendemain le lendemain je vais la voir et puis du coup elle était plutôt belle de loin mais loin d'être belle je vais te mettre tout un tas de petits photomontages pendant que je te parle mon lapin il y avait tout le côté droite qui avait pris un poteau le rétro était arraché, elle était arrachée aussi il y avait à la conduite les cylindres blocs les gros cylindres blocs qui tiennent les triangles étaient morts donc dès que tu freinais ou dès que tu accélérais tu avais le volant qui donnait des à-coups elle avait été remontée en espèce de tuning dégueulasse il y avait un duplex à l'arrière avec un pare-choc tuning tout défoncé aussi donc voilà il y a eu un gros gros travail de remise à niveau j'ai trouvé un paquet complet de la bonne couleur donc je suis plutôt content ça va vachement bien à la voiture qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? quand je l'ai acheté aussi il y avait le voyant en défaut moteur qui était allumé donc là quand tu l'as passé à la valise ça te mettait que soit c'était trop riche, soit c'était trop pauvre ce qu'il faut savoir sur les M54 c'est que quant à ce voyant là c'est souvent l'admission qui a un problème donc tu as tout un tas de petites durites de dépression, tu as le filtre PCV donc tout ça a été changé donc ça par contre c'est moi qui l'ai... c'est moi qui l'ai pas faite je l'ai emmené au garage j'avais pas le temps la boîte de vitesse était en défaut elle était bloquée en troisième donc c'est pour ça qu'elle était pas chère donc là ce que j'ai fait avec mon frère on a fait la vidange de boîte on a fait un rase et c'est reparti la boîte elle a plus jamais déconné ça fait 20 000 km que je roule comme ça donc impeccable il y a aussi le joint du support du filtre à huile qui a été changé donc c'est pour ça que j'étais un peu dégoûté quand j'ai vu que ça fuyait encore sous la voiture quand on allait faire le parallélisme le filtre PCV est neuf le débitmètre est neuf c'est un débitmètre non-même qu'il y avait dessus il n'y avait pas de référence et je pense que c'était ça en fait qui faisait déconnu toute la voiture mais bon au moins toutes les durites sont neuves voilà donc normalement on est sur enfin elle n'a plus jamais le voyant ne s'est plus jamais rallumé voilà on a aussi changé donc ça c'est moi qui l'ai fait après disque, plaquette, entretien complet, vidange etc donc je ne l'ai pas acheté cher c'est vrai mais j'en ai pour un bon petit billet de remise en état et il reste encore pas mal de petits trucs tu vois il y a aussi ça qui est abîmé ça c'est la maladie sur le E46 coupé cabriolet j'en ai récupéré un j'en ai un neuf qui vient d'une d'une RHD par contre il n'y a pas la mémoire sur mon ancienne 330CI j'avais changé le siège qui n'était pas à mémoire et j'avais essayé de mettre la commande à mémoire mais le câblage n'était pas le même après c'était un intérieur de phase 1 donc bon là c'était déjà là c'est déjà un siège de phase 2 que j'ai faudrait que je change mon coffre aussi mon lapin tu vois avant il y avait un aileron tuning que j'ai enlevé et bah il reste les séquelles donc voilà et aussi mon poids d'échappement toujours dans l'esprit tuning dans lequel je l'avais récupéré il y avait un duplex tout moche donc voilà à changer aussi donc voilà un peu pour l'histoire de cette voiture après si tu veux tout savoir elle était affichée à 2000 euros donc il y a 5 ans déjà ce prix là c'était quasiment donné elle avait 160 000 km on a réussi à la négocier avec mon frère à 1700 euros donc quand tu vois le prix que ça coûte maintenant tu comprends ton avis toi même et donc voilà pour cette petite vidéo on n'a pas fait grand chose juste mis des nouvelles jantes fais un petit para mais bon ça fait toujours plaisir n'hésite pas à t'abonner à la prochaine ciao